Dans Salut Roger, nous prêtons une oreille attentive aux téléspectateurs qui font face à certains problèmes. Et cette fois-ci, comment réparer des toilettes qui fuient ? Jetons un rapide coup d'œil à ce qui se trouve à l'intérieur du réservoir d'une toilette. Tout d'abord, il y a le mécanisme de chasse d'eau. Lorsque vous tirez la chasse d'eau, la soupape inférieure s'ouvre et l'eau du réservoir s'écoule dans la cuvette des toilettes. Le niveau de l'eau baissera à ce moment-là. Ensuite, il y a le flotteur. Cette partie flotte avec le niveau d'eau. Et donc, quand vous tirez la chasse, le flotteur descend avec le niveau d'eau. Le robinet à flotteur s'ouvre alors, ce qui permet à l'eau de remplir à nouveau le réservoir. L'eau remonte, le flotteur aussi, et la vanne à flotteur se referme, interrompant l'arrivée d'eau. Alors, un petit test qui vous donnera une idée de ce qui pourrait clocher. Tournez la vanne d'arrêt des toilettes ou la vanne principale et écoutez si vous entendez toujours l'eau couler. Si cela s'arrête immédiatement, le problème se situe au niveau du flotteur ou de la vanne à flotteur. Il faut alors d'abord vérifier la position du flotteur, tirer la chasse d'eau pour que toute l'eau soit sortie du réservoir. Si le flotteur est trop haut ou trop bas, réajustez-le. Et la suite de la procédure dépend du modèle de la valve à flotteur. Dans notre cas, il y a une vis de réglage que vous pouvez tourner. Cela vous permet de régler le flotteur de manière à ce qu'il ferme parfaitement le robinet lorsque l'évier est plein, sinon l'eau continuera à couler. Et si ce n'est pas la cause de la fuite et des toilettes, il est également possible que le robinet à flotteur soit sale. Retirez-le en dévissant l'écrou du tuyau d'arrivée avec une pince. Nettoyez-le ensuite avec de l'eau et un produit naturel comme le vinaigre ou une combinaison de vinaigre et de bicarbonate. Pas de produit chimique agressif car il pourrait endommager le tuyau d'évacuation. Si vous remarquez qu'un joint en caoutchouc est cassé, remplacez-le car cela peut également représenter une cause. Après le nettoyage, vous pouvez revisser le robinet à flotteur dans le réservoir. Cela ne peut pas faire de mal de démonter le mécanisme de la chasse d'eau et de le nettoyer séparément. Ici aussi, vérifiez les joints en caoutchouc et puis nettoyez soigneusement toutes les pièces avec de l'eau et du vinaigre. Il est conseillé de détartrer l'ensemble de votre réservoir de temps en temps. Par conséquent, vous ne devez pas nécessairement démonter à nouveau chaque élément. Il vous suffit de verser un peu de vinaigre dans un réservoir déjà plein et de le laisser reposer toute la nuit. Lorsque vous tirerez la chasse d'eau après, tout sera à nouveau propre. Vous pouvez également détartrer la cuvette des toilettes de la même manière. Et si vos toilettes s'écoulent toujours après tout cela ? Vous devez probablement remplacer le système de flotteur ou le mécanisme de chasse, ou les deux. Mais d'abord, assurez-vous que le problème ne vient pas de la valve au fond. En effet, si vous fermez la vanne d'arrêt ou l'arrivée principale en eau et que vous entendez toujours l'eau restante du réservoir s'écouler dans la cuvette des toilettes, le problème vient d'une vanne de fond endommagée. Il vous suffit de la remplacer. Encore une autre astuce de rejet. Lorsque vous ouvrez une vanne, ne l'ouvrez jamais jusqu'au bout. En effet, laissez toujours un quart de tour pour qu'elle ne soit jamais en position d'ouverture maximale. Si votre vanne devait un jour se bloquer, vous auriez encore alors du jeu dans deux directions pour essayer de l'ouvrir. Dans Salut Roger, notre acolyte s'occupe de toutes sortes de petits travaux, de l'installation d'une sonnette à la connexion d'un lave-vaisselle en passant encore par l'installation d'un interrupteur sans fil. Et vous, avez-vous un problème avec lequel Roger pourrait vous aider ? Sous-titrage ST' 501